AlternJob, le podcast de l'alternance. Aujourd'hui Léa Ponce, directrice du Réseau Entreprendre en Seine-Saint-Denis. Bonjour Léa, comment vas-tu ? Très bien, merci Julien. Alors en quelques mots, que fait le Réseau Entreprendre ? Réseau Entreprendre 93, c'est une association de solidarité entre entrepreneurs et donc on fédère des chefs d'entreprises expérimentées qui donnent du temps et de l'argent pour aider des créateurs à se lancer et on aide les créateurs de différentes manières. D'abord par des prêts, avec des prêts sans intérêt, de 15 000 à 50 000 euros, par du mentorat grâce à ces chefs d'entreprises bénévoles et par des ateliers collectifs. Je suis la directrice de l'association, donc mon job c'est de représenter l'association auprès de ses membres, de ses bénévoles, de nos bénéficiaires, de nos partenaires financiers, institutionnels et de faire la com, donc de répondre à des podcasts. Donc c'est toi qui t'occupes du recrutement pour le Réseau Entreprendre 93, c'est bien ça ? Exactement, parce qu'on est une petite structure, donc c'est moi qui m'occupe du recrutement, des RH, de tout. Et chaque année tu recrutes à peu près combien d'alternants ? Alors on est une équipe de trois personnes, donc on est vraiment une toute petite structure et chaque année on recrute un alternant. Et le profil type des personnes que tu peux t'amener à recruter du coup ? Ça dépend des années, on a pu recruter des alternants en communication, en back office et là cette année on recherche un profil plutôt business developer pour nous aider sur le terrain à aller recruter des membres, des bénévoles et nous faire connaître au maximum auprès du public. Et du coup là tu nous parlais de savoir-faire, là on va parler peut-être un peu plus de savoir-être, quelles sont les compétences qu'on peut appeler maintenant les soft skills que tu peux être amené à rechercher par rapport à ce poste ? La première chose c'est qu'il faut être polyvalent, comme on est une petite structure il faut être capable de faire plusieurs choses et surtout de ne pas rester cantonné à une seule tâche, d'être ouvert d'esprit, d'avoir l'esprit d'entreprise et surtout d'avoir une bonne présentation écrite et orale et donc savoir se débrouiller par exemple si on va rencontrer des entrepreneurs. Alors Léa, comment peut-on postuler au poste de business developer en alternance chez toi ? Il faut juste répondre à l'annonce en sachant que nous on cherche des alternants à certaines dates assez précises et donc notamment là en ce moment vu que c'est l'été. Donc on a diffusé l'offre de poste en alternance donc il faut envoyer CV et surtout très important l'aide de motivation et l'envoyer directement sur ma boîte mail. Pour nos auditeurs là, comment sortir du lot Léa ? Tu viens de nous expliquer qu'il fallait t'envoyer un CV et une lettre de motivation mais aujourd'hui voilà c'est un peu le parcours du combattant pour un certain nombre d'alternants en ayant ce type de procédure. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire qui permettrait d'aller plus vite ? Oui, déjà pour commencer, si vous ciblez des petites structures, vous avez un avantage c'est que le CV va directement arriver dans la boîte mail du directeur, du décisionnaire. Donc déjà il n'y a pas plusieurs étapes à passer, vous touchez tout de suite le dirigeant. Et chez Réseau Entreprendre 93, si vous avez envie de vous démarquer, le plus important c'est de personnaliser son message. Donc de faire des recherches sur notre association et d'envoyer un mail à mon nom en disant « Cher Madame Ponce, j'ai vu votre annonce, je serai intéressée par le poste, etc. » Et donc de vraiment personnaliser le message. Le pire du pire, c'est quand je reçois un email qui me dit « Cher monsieur, j'ai envie de travailler dans votre entreprise alors que je suis une femme et qu'on est une association. » Ok super, donc c'est vraiment la personnalisation qui va faire la différence. Oui, exactement. Maintenant, fais-nous rêver là, pourquoi un alternant devrait venir chez toi ? Intégrer Réseau Entreprendre 93, c'est extrêmement formateur parce que vous allez avoir votre poste de business developer, mais vous allez aussi pouvoir participer à plein d'actions, à la communication, au marketing, à l'événementiel, à la gestion de l'association. Donc c'est extrêmement formateur. Et surtout, vous aurez la chance de pouvoir côtoyer des chefs d'entreprise tous les jours. Nous, on est un réseau de chefs d'entreprise bénévoles, plutôt des chefs d'entreprise qui ont très bien réussi avec 100, 200 salariés. Et ils vont pouvoir partager leur expérience avec vous. Et c'est une chance unique de pouvoir rencontrer ces chefs d'entreprise, de les côtoyer, de bénéficier de leur expérience. On est un réseau de 14 000 dirigeants dans le monde. Et ça, je pense qu'il n'y a que chez Réseau Entreprendre qu'on peut le trouver. Donc c'est aussi un vrai tremplin du coup, après l'alternance, pour trouver un emploi durable. Exactement. Nous, toutes les personnes qui sont passées chez Réseau Entreprendre 93, ont réussi à obtenir ensuite des postes. Donc soit elles ont continué leurs études et donc elles ont réussi à intégrer les écoles qu'elles voulaient. Soit ils ont trouvé des postes et généralement des très bons postes. Donc c'est un très, très bon tremplin d'être chez Réseau Entreprendre. Et surtout, on a un réseau connu et reconnu. Donc ça fait très bien dans un CV d'être passé chez nous. Super Léa. Écoute, je te remercie et je te dis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501